Générique Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et bienvenue sur le billard en images. Bonjour Mathieu. Bonjour Julien. Comment ça va Mathieu ? Ben écoute, ça va. Pas trop fatigué de ce week-end ? Un petit peu quand même, oui. On n'a pas beaucoup dormi. Les matchs sont terminés très tard, 4h du matin, levé 7h. Un petit peu difficile mais bon, on est assez content du week-end. J'espère que les joueurs le sont aussi. Bon écoute, je n'ai pas grand-chose à dire. Il fait beau, il ne fait pas trop chaud, ce n'est pas humide. Bon, petit souci de luminosité sur certains billards, c'est ce qui revient la plupart du temps. C'est un problème en fait, il y a quelqu'un qui devait s'occuper des luminaires etc. Il n'a pas pu être là dans les temps. Donc voilà, c'était prévu. C'était vraiment prévu. C'est un léger bémol sur votre Open. Vous avez une bonne cafétéria et des propositions de nourriture et boissons qui est relativement bien. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'excès au niveau des tarifs et tout. Donc c'est vraiment sympa. Bon, on en vient aux fêtes, on est là pour quoi ? Pour commenter la finale du Black Ball Master qui oppose Jonathan Andriglas à Christophe Thébaud. Et oui, deux joueurs qui ont été très performants et on peut assister à une nouvelle casse de Christophe Thébaud qui s'exerce à casser assez haut. Je crois qu'il a vraiment changé de casse. Oui, c'est ça. Alors c'est tout bon ou tout mauvais. C'est là et a priori c'est tout bon pour l'adversaire. C'est exactement ça. On l'a vu tout à l'heure dans sa demi-finale face à... J'ai perdu son nom. Maillard, Franck, pardon. Qui avait quand même des chances de prendre plus de partie que ça. Et bon, ça ne s'est pas très, 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 très bien passé. D'accord. Et au niveau du jeu, ça a donné quoi ? C'était pas mal. Bon, Franck a... Je trouve, Franck joue un petit peu trop avec des coups de billard américain. Et je pense que ça l'handicap. En fait, il n'a pas la... Je vais être un peu péjoratif pour les joueurs de poules, mais il n'a pas la simplicité du joueur de poules même. D'accord. C'est voilà. Un billard américain, en fait, propose plus de coups. Il y a plus de possibilités. On peut faire des jumps, des choses comme ça. Bon, il n'a pas fait de jumps, forcément, puisque c'est faute chez nous avant d'avoir touché la bille de choc. Mais il y a des effets, des gros effets qui reviennent trop, on va dire. Il joue pas assez simple. Voilà. Mais bon, il n'a pas mal joué. Je ne peux pas dire qu'il est mal joué. D'accord. Donc, Jonathan Rigdas qui vient d'ouvrir déjà trois rouges. Ouais. Et alors, Jonathan, pour sa demi-finale, ça a été un peu en dents de scie. Il a commencé super concentré, appliqué, rapide, mais appliqué, très performant. Il a eu un gros coup de mou au milieu de la finale. Donc, il jouait contre Christophe Genet. Il s'est fait remonter. Il était mené 6 à 5. Il a fait une dernière partie vraiment magnifique pour revenir. Et donc, en fait, il finit par gagner au pénalty 3-0. Effectivement. Il n'a rien manqué. Par contre, Christophe Genet, lui, a été très très fébri sur les pénaltys. Oui. Là, c'est vrai qu'au niveau du pénalty, Christophe Genet, il n'a pas osé trop taper. On sentait qu'il n'était pas tranquille. C'est ça. Et là, Jonathan qui a flirté avec la poche du fond était blanche. Ouais. Et là, le contrôle blanche est très moyen, mais il peut s'en sortir au milieu. C'est peut-être pas trop ce qu'il voulait quand même. Il voulait s'arrêter bien avant, mais bon. Je pense. Après, il faut dire qu'ils ont changé de billard. Enfin, en tout cas, pour Jonathan, ils ont changé de billard. Alors, peut-être... Je sais que le billard où il a joué la demi-finale, il penchait légèrement d'un côté, dans le sens de la longueur. D'accord. Et du coup, il y a un côté où c'est accéléré, l'autre où ça freine un peu. Alors, il va peut-être être un petit peu perturbé. Par exemple, ce genre de bille, il jouait tout le temps à la talonnette extérieure pour rentrer les billes. Et là, c'est ce qu'il a fait. Et là, ça ne tombe pas. Là, il n'est pas du tout dans la poche. En plus, il avait quand même fait un écart un petit peu conséquent. Et puis, ça donne l'opportunité à Christophe Thébault de pouvoir s'exprimer sur cette table qu'il ne pensait pas revoir, je pense. Ouais. Et là, il n'y a pas trop de choses difficiles. Hormis la jaune en haut à droite un petit peu collée, mais elle n'est pas vraiment difficile non plus puisqu'il y a un rappel derrière. Et là, on voit que c'est les premières billes. Ralenti. Ralenti, Marco. Là, il prend complètement à gauche. Ah oui, là, complètement. C'est de sa part... Alors, il est allongé pour se replacer, mais il n'a plus trop pensé à l'empoche. Une mauvaise visée, je ne sais pas. Ouais, certainement. Et là, Jonathan, il est idéal pour faire deux bandes et revenir au milieu. Ouais, mais c'est chaud quand même. Et là, il est un petit peu court, mais bon. Il va passer derrière les jaunes, il va refaire deux bandes. Et il devrait se replacer noir tranquillement. Il vaut mieux être court et pouvoir la jouer que de trop long et snooker. Ah oui, là, c'est sûr. Il était vraiment limite, mais il a quand même bien géré son coup. Et là, on en a une fameuse rétro. Il s'est retrouvé tricher et il restait là. En fait, il était très bien. Il faut savoir quand même que Jonathan, dans la partie d'avant, il a manqué une noire un petit peu plus difficile que celle-là, mais pas beaucoup plus. Ce qui est rare de sa part, donc voilà. Mais il faut se méfier aussi parce que ce sont des êtres humains. Voilà. Et donc, 1-0 pour Jonathan. Oui, alors Jonathan, il a eu de très très bonne place par contre toute la demi-finale. Donc, on va voir ce que ça va donner là pour la finale. Donc, pour nos amis marocains, algériens, la finale sera commentée en dialecte. C'est un dialecte marocain, algérien. Marocain. Voilà, c'est un dialecte marocain. Ils sont à côté de nous et ils commentent pour éteindre les images un peu à d'autres pays. C'est ça. On espère aussi avoir, pourquoi pas, d'autres commentateurs étrangers. Espagnol, pourquoi pas. L'anglais qui est quand même la langue la plus parlée en général, on va dire, en Europe. D'autant plus qu'on a quelques joueurs qui seraient capables de faire les commentaires en anglais, je pense. C'est ça. Bien sûr, il y en avait deux aujourd'hui. Et donc là, Jonathan, comme tout à l'heure en demi, il se fait une belle casse. C'est une casse quand même magnifique. Il a une belle table de rouge. Hormis cette petite rouge qui est à côté de l'approche du milieu avec un petit angle. Mais bon. C'est la troisième bille pour moi, mais bon. Ou alors il la joue tout de suite. Non, non, il va jouer d'abord là. Ah, tu... Ah, d'accord. Ah, je pensais que c'était justement celle-là qui t'embêtait. Je pense que pourquoi... Non, je pense que... Non, je le voyais jouer celle-là aussi. Pour confirmer, je pense que c'est... Pour être sûr d'avoir l'air rouge. Ouais. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Je regardais pas la caméra, en fait. Je regardais pas l'écran, je regardais la table directement. D'accord. Et je la voyais pas si difficile que ça, en fait. La rouge, l'autre rouge. Je suis placé, je vais pas dire pas droit, mais je la vois. Et pour une confirmation... C'est trop... Ouais, c'est trop risqué. C'est trop risqué, ouais. Alors qu'il y a plus simple à jouer. Mais moi, ce qui m'embêtait... Enfin, ce qui... Je pensais qu'il pouvait l'embêter, c'était la jaune, justement. Qui était juste derrière cette... La rouge qui vient de jouer. Ah, non, je pense pas. Alors là, je pense qu'il va aller essayer de s'y placer maintenant, en fait. Logiquement, il devrait y aller maintenant. Puisqu'après, il a une belle bille de rappel en bas à gauche. Donc, ouais. Là, il va aller. Et il manque de... Ben... De tout. De... C'est ça. Non, non, il manque un petit peu de puissance, un petit peu d'effet droite pour partir bien comme il faut. C'est ça. Tout à fait. Et le bras qui a pas tapé comme il voulait, en fait. Il peut encore vider les rouges, mais ça va être dur. Ça va rattraper. Pour la replace noire, ça va être très dur. À moins qu'il la décolle maintenant, il la passe vers le milieu. Ça serait très bien de jouer s'il faisait ça et qu'il se replace pour celle du coin. Mais je sais pas s'il va... Non, il la touche pas. Donc là, il devrait arriver jusqu'à sa dernière rouge, mais... Après, ça va être très difficile. Ben oui. Alors il peut la jouer plus forte en la jouer au fond, mais c'est encore plus difficile. Eh, est-ce qu'il va pas venir la chercher ? Bon, ça sert pas à grand chose, mais... Moi, j'assurerai. Ben oui. Pour au moins être sûr d'aller jouer la noire. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et là... Alors là, franchement, je jouerai que l'empoche à sa place. Je pense que c'est ce qu'il va faire, parce que forcer avec l'effet, il faudrait un coup les gauches assez puissants. Vu l'angle qu'il a sur la poche du milieu, ça va jamais le faire. Enfin... On va voir. Donc, s'il commence par 2-0, déjà, d'entrée, ça va mettre un petit coup... Ah oui. Et là, c'est une grosse erreur encore, parce qu'on va dire, elle est pas difficile à jouer au milieu. En confirmation, oui, mais là... Ben là, en plus, il est idéalement placé. Là, c'est un peu ce que Comprissoft a manqué tout à l'heure. C'est un peu le même genre de vie, pas très dur. Et là, donc, Christophe... Ouais, Christophe, il est bien placé. Je pense qu'il devrait faire le petit longer de bande, là. Mais... Je vois pas, en fait, si la jaune gêne ou si elle l'aide à rentrer. Là, sous le 2, là, en bas à droite, ça doit passer, mais c'est... La jaune va le gêner, s'il la tape, non. Ça va l'aider à rentrer, je pense, hein. Elle est quand même loin, cette jaune de l'approche. Ouais. Tout dépend de l'inertie que tu donnes à ta bille, hein, tu le sais. Tu vois ? Voilà, c'est ça que je me demandais. Est-ce que ça passe quelque chose comme ça ? Il joue le snook. Il joue le snook. Ouais, il a joué un petit coup. Il a joué les deux en même temps, quoi. Là, il faut faire attention, parce que Jonathan en bande, c'est pareil. En demi-finale, il a été... terrible. Regarde l'intelligence de Christophe Thébaud. Il l'empêche de jouer en une bande. Ouais. Mais il va... Je pense, il va... voilà. Il pique... Oh là... Il va essayer de contourner ça. Non. Voilà, je pense que... C'est quasiment... Enfin, à cette hauteur-là, c'est impossible. Il faut masser complètement. Voilà, il va masser à gauche pour essayer de la prendre et l'envoyer en haut à gauche. Mais à mon avis, c'est dur. C'est très dur. C'est très dur. Mais non, il va jouer... Du coup, il a changé d'avis. Il va jouer en deux bandes avant. Ça, c'est faisable. J'en ai mis une comme ça hier. Ouais, il était pas loin. Un peu trop fort. Peut-être. Ouais, un petit peu. Le coup, il est difficile. Faire deux bandes avant... Ouais. Ouais. Là, je pense... Quoique, un peu trop fort. Il reste serré sur la première... Ouais, c'est... Le problème, c'est qu'il a dû jouer sa première bande quasi droite avec effet pour prendre de l'angle à partir de la bande. Ouais. C'est ça qui était pas évident, en fait. Là, je pense que Christophe... Là, il va pas lâcher celle-là de partie. Ouais, il va lui coller la rouge ou faire quelque chose comme ça. Même pas. Ouais, il se cherche un placement. Et toi, Julien, tu as fait quoi dans le tournoi ? Ouais, j'ai très bien joué jusqu'en 16e de finale où mon adversaire a malheureusement été un petit peu long et ça m'a déstabilisé. D'accord. Sinon, je gagne 4-0, 4-0, 4-1, 5-0. Ouais, quand même. Ouais, j'en étais à 17-1 et je perds 5-3. Et j'avais la place, mais je... Voilà, je me suis fait... Je me suis fait démonter. Ouais. C'est ça comme ça. Mais bon, c'est le jeu. C'est comme ça. T'as joué aussi ? Oui, j'ai joué en vétéran. J'ai joué en toutes catégories. J'ai joué 3 matchs le vente d'histoire en vétéran. Non, je suis passé... Je suis sorti des poules, on va dire, vétéran. Toute catégorie, pareil, j'ai joué les têtes de série C. Et donc j'ai passé, je crois, 2 ou 3 tours de chaque tableau le samedi matin. Et après j'ai perdu en même moment quasiment en vétéran en toutes catégories. Trop fatigué. D'accord. Trop fatigué, impossible de s'appliquer. Voilà, c'est dur. Avec la fatigue d'avoir envie de jouer, de continuer. Voilà, on n'y arrive plus. C'est une pression une organisation d'Open. Attention, hein. Bon, tu as une femme extraordinaire qui doit t'aider aussi. Tu dois avoir, on va dire, une team, un groupe qui... Ouais, on a une bonne équipe qui a bien... Franchement, qui a été vraiment très efficace. Et ils sont sympas. Ouais. Ils sont très sympas. Donc, euh... Non, parce que la buvette, c'est quand même un sacré boulot. Oh, et puis la petite blonde est magnifique, hein. Voilà. Certains ont apprécié. On a peut-être réussi à vendre quelques boissons supplémentaires grâce à elle. Des croque-monsieur. Non, non. Effectivement, vous avez un bon petit groupe et c'était très bien. Il y avait donc Christophe Thébault qui, bizarrement, se garde une dernière jaune là. C'est étonnant. Ouais. C'est bizarre. Il va revenir... Ouais, il préfère enlever les deux qui s'en font parce qu'il sera plus tranquille. Ouais, c'est bien joué. Ouais. Il s'est mis beaucoup d'angle quand même. Il va revenir en quatre bandes pour être pénalty sur la noire au milieu, tu crois ? Ou il va simplement faire une bande et la jouer au fond ? Bah là, il va faire celle-là au fond, à mon avis. Il va revenir sur celle d'en bas. Ah oui, il va faire rétro. Rétro tout simple. Et après, le top, ça serait de faire un deux bandes avec l'autre pour revenir en bas. Enfin, en haut du biard, je veux dire. Deux bandes ou quatre bandes. Voilà. Et là, il va jouer le rétro simple. Et puis là, en fait, il n'a pas l'angle qu'il voulait. Donc, il va taper le rétro en trichant peut-être un petit peu sur la poche s'il est là. Non, je ne pense pas. Je pense simplement une souplesse et puis ça revient tranquillement. Ouais ? Enfin, moi, personne... Il est droit sur la poche, là ? Non, non, non. Il a juste la blanchée vers nous. Il a blanché vers nous. D'accord, ok. Pour moi, il est parfait. Donc, il a juste un rétro à faire. Et puis, il peut même tricher sur la poche s'il veut. Il est assez tranquille, là, sur le coup. C'est très bien joué. Très, très bien joué. Merde. Hop là. Puis au moins, lui, il a l'intelligence de ne pas prendre de risques. Il fait le rétro quitte à toucher la bande du front. Oui. Mais au moins, il n'est pas court. Voilà, c'est ça. Attends, il a plus d'un mètre pour évoluer sur la noire une fois qu'il l'a dépassée. Donc, ça serait dommage de ne pas profiter. D'être trop court. Ouais. On veut la replace comme ça. On ne pense pas qu'on peut toucher tranquillement la bande. Égalisation de Christophe Thébault qui va casser. Ouahad Ouahad. Et Jonathan, qui n'a pas l'air très content de lui encore. Bah oui, il loupe... Il loupe une... Je pense que la lecture de table n'est pas bonne. Mais parce qu'il loupe le... Ce que tu dis où il manque tout. Mais voilà. Il loupe ce coup-là. Et voilà. Après, ça ne joue à rien, en fait. Monsieur Nico... Enfin, Vaquier-Eric. Excusez-moi. Eric Vaquier qui est en train de mettre les billes. Et c'est Florian Plassard qui tient le chronomètre dans cette finale. De cette Open de Palavas les Flots. Charmante petite bourgade. C'est une petite ville en bord de mer à côté de Montpellier. A 7-8 km de Montpellier. Et puis on voit qu'il y a un aéroport tout proche parce que c'est bourré d'avions de chasse. Là on a essayé de faire un petit spectacle. Alors je ne sais pas si les joueurs ont apprécié ou non. Si. La Grande Brune. D'accord. Non c'était sympa pourquoi pas. On a essayé d'amener quelque chose d'un petit peu nouveau. Après ça plait ou ça plait pas. Je pense qu'il faut essayer un petit peu quoi. Alors, si je peux me permettre. Je vais te donner mon avis qui n'est pas forcément l'avis de tout le monde. Et voilà. On a perdu 20 minutes, une demi-heure sur l'organisation. Il n'y a que deux journées de championnat. On peut un petit peu se permettre. Mais c'est en plus pour la bonne cause. Puisque c'est quand même pour un créateur qui vend ses vêtements. Et dont une partie des bénéfices va pour des associations caritatives. C'est ça ouais. Donc bon. Voilà. Et bien si on peut faire des choses comme ça. Faisons-le et voilà. Après, avec trois journées de championnat, je pense que ça aurait été… Très difficile. Ouais. Difficile et peut-être mal pris par les joueurs. Puisque… Bon, on va le rappeler. Mais à jouer les tours, il y a eu un gros souci de timing dans la compétition. Il y a… Oh ! Très beaucoup de joueurs qui ont fait la terre. Si on peut voir un ralenti là. C'est vraiment un amorti à droite on va dire. Qui est quand même très très difficile à faire. Surtout sur une poche du milieu en plus. Un coup comme ça, si vous ne prolongez pas le coup, vous oubliez. Ou alors vous… Comment dire ? Vous compensez à mort. Mais plus vous allez prolonger, mieux ça va tenir. Oh là là… Il pensait s'arrêter sur la rouge qui est au mieux je pense. C'est là où ça aurait été l'idéal mais… Ouais. Il va s'arrêter dessus normalement. Bah là du coup il va devoir faire un BB au milieu. Un BB. Ouais. Jaune sur rouge. Ah non, elle passe. La première passe. Ouais, elle passe. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Je ne vois pas l'intérêt de cette BB sur BB mais… Par contre elle peut sortir la rouge, oui. Sortir la rouge, oui. Voilà, ça c'est très bien joué. C'est vraiment bien joué. Je ne la voyais pas passer au départ en fait. Là c'est pas très dur mais bon, il faut se placer correctement pour avancer et avoir un bon repas noir. C'est ça. C'est vrai que tout à l'heure en demi il a fait beaucoup de parties où il est arrivé à la fin et puis il a manqué la noire ou sa dernière bille ou sa dernière replace. Il a fait beaucoup de choses comme ça alors… Donc il arrive à rester concentré tout le long de la partie. Et là… C'est pas super. Ouais, il va partir à l'équerre. Il va envoyer un petit peu. C'est un peu risqué d'envoyer mais bon il n'est pas snooké comme tu as dit. Ouais. Mais bon vu comme c'était, il pouvait largement ne pas toucher la rouge avec sa jaune et se placer droit et couler tranquillement. Mais bon là il va forcément bien se replacer s'il part… Le coup il n'est pas facile facile quand même. Pas bon. Ben sur cet angle là il faut arriver à forcer un petit peu, prendre la bande et mettre l'effet pour revenir en même temps en bas. Non. Et ouais… Non non, il partait… Pour moi c'est des coups qui ont l'air faciles et que je pense qu'ils sont plus difficiles qu'on croit. D'accord. Et après… J'ai peut-être plus le niveau suffisant pour… Non, il suffit de partir à 90 et puis ça va partir directement. Bon voilà. En fait il faut faire très attention de ne pas mettre d'effet latéral, c'est ça. C'est ça. Et pour moi c'est ça le plus difficile dans le coup. On a tendance à mettre un petit effet droite sur ces billes là pour faciliter l'empoche mais… Voilà. Après c'est… Pourquoi se compliquer ? Et donc Jonathan il a fermé quand même sa table, il a mis une noire qu'il a peut-être un petit peu rassurée. Elle n'était pas facile facile. Ouais c'est une noire qui se rate. Ouais. Elle a raté 2 billes comme ça tout à l'heure, 2 billes comme ça elle a raté donc… Mais là non. Là elle a misé. Et il reprend de l'avantage à 2-1. Une blanche qui vient vers le fond mais qui n'est pas empochée. Une rouge est empochée. Il se retrouve avec un jeu… Deux jeux assez difficiles. Un jeu rouge un peu plus supérieur par rapport au jaune peut-être. Voilà je pense aussi ouais. Supérieur… Meilleur on va dire. À choisir ouais. À choisir je préférerais les rouges mais bon on va voir. On sait ce qu'il va prendre quand même. Là c'est pareil il va… Il va devoir… Peut-être mettre un petit amorti à gauche. Non mais encore. Là j'en as sûr. Nature. Sans sucre. Alors là… Je ne sais pas ce qu'il veut faire après. Il y a quand même encore ce tour rouge en haut à gauche qui peut rentrer pour le moment qu'au milieu. Alors je ne sais pas s'il va essayer de s'en passer dessus maintenant. Enfin au milieu où il fait le tour pour aller derrière. Voilà. Voilà. Il a un bras en mousse. Enfin en mousse. Ouais. En tissu parce que… Non il n'a pas un bras en mousse mais… Il voulait aller un petit peu plus loin au départ et… Ouais. Un petit peu court mais c'est pas… Il a un bras très fluide Jonathan ce qui lui permet de faire des billes assez souples. Ouais. Ouais. Ça chamboule un peu. Il ne peut pas encore rentrer au milieu. Ouais. Ça va bouger les billes un petit peu. Ouais. Ça se passe pas mal pour l'instant quand même. Parce que c'est… Il a l'opportunité de… De faire quelque chose là en plus. Alors qu'il vient de bouger un peu le tard. Après il a commencé à avoir une replace un petit peu courte. Donc voilà. Et celle-là elle est un petit peu courte aussi. Mais bon. Je voudrais avoir une pensée. Tiens. Mathieu. Je voudrais avoir une pensée pour un… Un joueur qui nous a quittés récemment. Qui était… Ah oui. Dans le haut niveau et… Et qui… Ouais. Mick… Mickael Jaffry. Mick Jaffry qui… Qui est parti accidentellement… Ces dernières semaines. Je voudrais avoir une pensée pour tous ses amis. Sa famille. Son fils. Et… Leur dire que le billard en image et que la plupart… Les joueurs de billard en France pensent beaucoup à Mick. Et on voudrait lui rendre un hommage. Voilà. Donc une grosse pensée. Une grosse pensée. Jonathan. Sur les rouges. Avec une noire qui va être un peu compliquée quand même. Parce qu'il n'a pas d'angle du tout. Ni pour aller bouger cette noire. Alors je ne sais pas ce qu'il veut faire. A priori il va la jouer au fond. Il est en train de… Ouais. Il fait un petit carreau au fond. Ohlala. Et là je pense qu'il va… Je ne sais pas si il a faim. Mais je crois qu'il va manger. Il a mangé du snook. Il n'a pas l'air convaincu de son coup en fait. Au moment où il a tapé j'ai trouvé. C'est vrai. Il garde la poche ici. Tout à l'heure il a rentré quand même la bille en trois bandes avant. Tu vois là regarde. Celui-là tiens. Ah là pour moi c'est pas très bien joué. Ouais parce qu'il laisse une bande simple. Il laisse la bande simple. S'il touche il lui laisse la blanche coller au fond. C'est peut-être Christophe qui sera en difficulté. Après il peut jouer cette bille là qui est juste la plus proche de nous. Ah oui oui. Après il y a quelques billes mais s'il est collé au fond c'est jamais évident. Sachant que l'adversaire a une bille en poche. Et là je ne suis pas sûr qu'il va toucher mais quasiment. Voilà. Si elle tombe il n'est pas génial. Il nous en a fait quelques unes comme ça tout à l'heure. Alors attention aux appuis maintenant. Voilà. Alors il va peut-être faire l'appui. Voilà. Pour la mettre en bas gauche. L'appui pour que ça parte. Tac tac. Allez. Messieurs dames. Regardez. Ca risque d'être sympa. Alors moi je pense que l'appui il a l'air très dur. J'ai peur qu'il touche la bande côté gauche d'abord. Mais bon on va voir. Et bien tu vois Mathieu tu avais raison. Snook peut être trop simple. Ca c'était obligé avec Jonathan une bande comme ça à coup sûr il touche de toute façon. Pocher peut être pas mais à coup sûr il touche de toute façon. Marco les deux ralentis s'il te plaît sur ces deux billes là. La bande avant et l'appui. Ouais. L'appui est magnifique. Là il est dedans le jaune. Il est dedans. Ouais. Et la noir aussi est dedans. Ouais. C'est jamais rassurant parce qu'après on hésite à snooker l'adversaire. On sait qu'il se dé-snook facilement. Il est capable d'approcher. Et après c'est un peu plus dur de lui faire des snooks. Et ça m'étonne quand même de Christophe de snooker aussi facilement comme ça. Et de lui laisser une bande. Lui qui est quand même bien réfléchi. Une bande aisée. Je pense que le snook derrière la noire était beaucoup mieux. Hein ? Je pense. Ça l'obligeait à sortir en deux bandes déjà. Ouais. Ce qui est moins facile. Ouais. Et en plus il y avait les autres billes. Il y avait les jaunes en plus sur la trajectoire. Ouais. Il y avait les jaunes sur la trajectoire. C'était beaucoup plus dur. C'était un peu surprenant. Ouais. C'est vrai. C'est surprenant. Et là la casse il ne rentre rien. Et Christophe il a changé de casse mais ça manque de puissance en fait je trouve. De pénétration certainement. Ouais. Si tu regardes bien Christophe il ne pénètre pas énormément je trouve après la casse. Ouais. C'est vrai. Alors qui sait que la pénétration dans Jinbi est très importante. Et là il y a une table de rouge qui est magnifique. Il faut juste rentrer celle qui est au fond là au milieu de la table. Ouais. S'il rentre ça. Je ne dis pas que ça va aller au bout mais Jonathan il met 3-1. Je pense qu'il a l'air en confiance. Comme il tape. Ouais. Et Thébaud est passif. Christophe Thébaud est passif. Regarde l'attitude. Le langage corporel est passif. Là il doit s'en vouloir parce qu'il sait que des snooks comme ça il ne laisse jamais un snooks aussi facile à l'adversaire d'habitude. C'est étonnant. Mais bon après il peut largement se remonter. Jonathan a eu une grosse baisse tout à l'heure. Il menait 4-1 d'ailleurs tout à l'heure. Il a eu une grosse baisse. Donc euh... Alors là est-ce que Jonathan il va essayer de venir bousculer la jaune qui est à côté de la rouge en bas à droite là. C'est celle-là qui peut lui poser problème dans sa ferme en fait. Non. Il s'excuse parce qu'il vient coller la bille de Christophe à la bande. En même temps cette rouge elle passe peut-être au milieu. Celle qui est à droite là. Vers le bas du billard. Ouais elle passe au fond. Attends. A droite où ? Excuse-moi. Celle qui est la plus proche de la blanche ? À côté de là où il a posé son bleu en fait. En face de son bleu quasiment. Ouais elle passe au fond. Elle passe au fond et je pense qu'elle passe au milieu aussi. T'es droit dessus en plus pour la voir au fond. Ouais au fond je la vois mais elle passe peut-être au milieu. Voilà appui jaune. Billes billes. Il n'y a même pas de billes sur billes à faire je pense. Je pense que ça doit passer. Il va s'appuyer sur la gauche. Elle passe au milieu aussi. Elle passe au fond. Elle passe au milieu de chaque côté d'ailleurs je crois. Il a bien regardé. Je crois qu'il va se replacer pour la mettre au milieu. Elle passe au milieu à gauche c'est ça ? Excuse-moi je crois que c'était à droite. Non à gauche. Ah excuse-moi Mathieu je n'y étais pas. Désolé. Et là il est bien. Il a un bon angle. Il va couler. Passer à côté de la jaune à ras de la jaune. Et il va essayer d'aller vers le fond du billard tranquillement je pense. Il va retaper la bande peut-être. Oulà. Ouais. Il va venir caresser la jaune c'est dangereux. Et là il a un petit angle. Il va claquer avec la bande peut-être. J'ai l'impression qu'il y a un petit angle il y a peut-être. J'ai l'impression aussi qu'il y en a un angle. Il y en a pas beaucoup d'angles là. Il va souffler ou pas ? Voilà il fallait vraiment claquer. Parfait. Magnifique. C'est vraiment bien joué. Il est dangereux. Très dangereux. Voilà. Alors là il a commencé sa finale comme la demi-finale. Maintenant à voir est-ce qu'il va tenir encore à ce rythme. Parce que là il a pas fait trop d'erreurs. Eh ça lui la casse. En plus. Alors là s'il y a encore une casse comme il l'a fait tout à l'heure. Ouais Christophe va avoir je pense va avoir des remords sur sa casse encore une fois. C'est vraiment une lacune qu'il a. C'est fou. Il y a des fois où il casse bien ou que voilà. Il y a des fois où il n'y a rien qui tombe et tous les jeux sont... Alors là il y a des jeux magnifiques. Et depuis le temps qu'il joue il travaille quand même sur sa casse en plus. Mais il a jamais réussi à vraiment trouver une casse très efficace. Jonathan il a l'air serein, il a l'air bien concentré mais tranquille. Enfin en même temps il a toujours un peu la même attitude sur le billard aussi. Tranquille quoi. Je vais pas dire nonchalant parce que c'est pas le terme qui colle mais tranquille. Ah ouais. Belle casse. Une belle blanche. Oh. Oh il est rouge. Il y a encore une rouge. Pas mal. Alors il y a peut-être le baby qui est aligné là avec la poche du fond. Je sais pas si tu vois. BB rouge là. BB bill. Ouais. Bah il va jouer au fond là tranquille je pense. Oui mais après il regarde pour faire ça. Ah ouais 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 certainement. Est-ce que les trois rouges sont alignés chers amis ? Ouais en plus ouais. En plus ils sont alignés. Merci. Il va juste confirmer ça là. Je vais encore poser mes petits farfadés pour pouvoir voir si tout passe. Et là en plus il va tout décoller derrière. Et bien là on va voir ce qu'il va faire pour ces deux rouges là bas. Il va en profiter pour aller toucher quelque chose mais... Ah il va essayer d'aller toucher celle qui est contre la bande. Voilà hop. Ça a pas fait mieux que ce que c'était. C'est un petit déblocage mais bon. Ouais il a toujours la main. C'est ça. Mais il est capable de tout. C'est pas... Forcément quand on mène on peut essayer de... Mais là si la ferme euh... Ouais. Là je vois pas trop mais bon. Après tout est possible. Là je voudrais passer un petit coucou à Yann Jarron. Qui vit dans la région de Châtellerault. Yann. Bonjour à toi. Salut Yann. C'est pas si mal ce qu'il fait. S'il la met au milieu. Il se retrouve à pouvoir jouer la deuxième bille au milieu. Avec un petit peu d'angle. Pour aller chercher sa dernière rouge. Bon ça va être un petit peu aléatoire mais... Mais il l'a joué millimètre. Ouais. Et là... Il s'est pas placé. Il a très peu d'angle pour aller... Pour aller chercher sa dernière rouge après. Alors là... Ça va être très dur. Je pense que ça va envoyer. Il va falloir claquer très fort au milieu. Tricher sur la poche mais en même temps. Et prendre la bande d'en haut et... Pour venir développer. Une bande ou deux bandes ? Il part en une ou deux ? Ah il va venir en une bande normalement. Et après... Après... Et voilà. On voyait comme ça... Bon allez Monsieur Thébaud. On joue... Un petit peu plus... Serrure que tout à l'heure. Si on veut faire des snooks. Je n'ai rien à vous apprendre. Bien loin de là. Mais bon. Parce qu'après nous on va s'embêter. Ah ben oui. En même temps le jeu de Jonathan est sympa à voir. Ça peut aller très vite mais c'est très agréable. Ce que je veux dire c'est qu'on va s'embêter s'ils finissent très vite. Ben on regardera les autres finales. C'est ça exactement. Ah je pense qu'à un moment où on a... De toute façon Christophe s'il voit qu'il n'est pas en forme. Il va serrer le jeu de toute façon. Donc euh... Il ne va pas se laisser gagner aussi facilement. Ça sent la prise de poche au fond. Ouais parce que là... Ben la jaune à côté de la noire elle ne passe pas au milieu. Jouer la jaune... La jaune qui est à côté il peut l'envoyer au fond pour bloquer. Bloquer ou tenter de fermer. Encore une fois c'est un peu risqué. Parce qu'il peut prendre la talonnette et dégager la poche. Et Jonathan se retrouve avec encore une ferme. Effectivement. Donc vaut mieux... Voilà. S'il peut rentrer celle-là. Vaut mieux qu'il rentre et qu'il... Il fait encore un truc s'il ne peut pas... Jonathan il peut sortir en faisant une bande pour aller toucher celle du fond ? Il n'est même pas total je crois. Enfin moi d'après ce que je vois je pense qu'il la voit correcte. Il est en plein dedans. Ouais. En marque ouais. Ouais il est en plein dedans. Alors il va peut-être regarder pour faire un de bande. Non mais si ça se trouve il peut peut-être même la prendre en levrette. Par derrière pardon. 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 Par derrière. En levrette. Pardon excusez-moi. Je recommence en plus moi. Oh là là. Julien. T'as fait rigoler tout le monde là je crois. La Marocaine je crois on dit aussi. Non c'est ça ? Chacun ses trucs. C'est ça en plus. Mais tu sais que c'est au bière américain je crois qu'on dit ça. Quand on prend une bille par derrière on dit ça que c'est à la Marocaine. Ah bon ? Ouais c'est Manu Fréret de la salle de bière d'Anthony qui m'a appris ça. D'accord. Peut-être nos amis marocains à côté. Ouais ils viennent de me confirmer ça en plus. Ah d'accord. Quelques petits termes comme ça. Et donc là Jonathan j'ai pas trouvé ce qu'il voulait faire mais en tout cas ça a pas fait ce qu'il voulait. Il a très bien joué le coup parce qu'il a réussi. Alors là j'ai envie bien voir en ralenti sur ce coup là quand même. C'est aligné. On joue en souple. Il avait de l'angle. Il a réussi à faire avancer la première bille du BB très très loin. C'est ça qui me surprend en fait. D'accord. Dans le coup. Enfin je sais pas. Avec autant d'angles non ? T'as pas surpris la deuxième jaune qui a avancé autant ? Et je pense qu'il... De toute façon si elles sont collées alignées. Qu'il la prenne là, là ou là. Voilà. Donc il peut la taper pleine et il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais. Ça va ressortir. En fait c'est la deuxième qui a vraiment beaucoup avancé en engeant la bande. Oui. Et qui est venu se placer dans le coin. Alors je sais pas comment elles étaient exactement les billes. Si elles étaient collées ou pas collées. Ah ça pour moi elles étaient collées. Pour moi elles étaient collées. J'ai vu qu'il s'est appliqué à mettre un petit effet dessus. Mais euh... Il y avait faute ? Non non. Quand il fait de billes sur billes il y a bien une... Ah non il y a... Oui il y a pas faute. Oui d'accord. Il a joué la rentrée. Non mais Jonathan n'avait pas fait faute ? Non non. Ça c'est... Et là c'est pas très mauvais. C'est pas bien joué ? C'est très très mauvais. Alors euh... Il joue vite. Il joue vite je trouve. Bah là euh... Alors à moins que ça passe au milieu ? Bah en tout cas c'est parce qu'il recherchait. C'est pas comme ça qu'il voulait que ça se passe. Si a priori ça passe au milieu donc bon y'a pas grand soucis mais bon. Et là il va claquer avec un retro. Mais c'est une bille tendue. C'est mieux. Oh la. C'est... Ouais. Bah en même temps il est mené 4-1. Ouais. Il a l'air un petit peu... Pas déboussolé mais... Ah ça par contre... Alors ça par contre bravo. Il allait pas jouer... Moi j'aurais joué le putt au fond. Bah ouais. Ouais enfin il y avait plein de possibilités mais faire le tour c'était presque le plus dur. Et voilà. Bah elle est belle. Ouais. Par contre là les billes il reste pas là ça ouais. Allez on retrouve Christophe Thébaud. Allez. Et voilà. 4 à 2. Et voilà. 4 à 2. Et nous n'avons pas Marco aux manettes de la caméra mais Gérald Bernard de la région de Viroflet. Voilà. Le photographe attitré... C'est ça. Le grand passionné, que ce soit de billard comme de photo. Un mec super sympa. Qui nous fait des centaines de photos à chaque open. C'est ça. Et qui les dépose... Voilà. Gratuitement. On peut consulter sur... Sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Un bon petit gars. Alors qu'à côté de nous, sur la table à côté, juste pour informer, on a la finale à toute catégorie. Avec Wellington contre... Sébastien Benoit. Voilà Sébastien Benoit. Et Wellington qui est en grande forme. Ouais. Il a expédié la demi-finale à une vitesse impressionnante. Il est déjà à 4 à 1. Et il a subi un test anti-dopage. Aussi. D'accord. Deux finales de suite. Test anti-dopage. D'accord. Mais en fait... Ouais. Il y a quelques contrôles de temps en temps sur certaines open. Il m'a confié que... Que lui. Non. Aucun souci. D'accord. Tant mieux. Et donc là Christophe... Il se retrouve avec une belle table rouge. Une belle table rouge. Il peut aller au bout. Et oui. Le sport doit rester propre. J'ai vu que tu étais très sport fun on va dire. J'appelle ça les sport fun moi. Tout ce qui est BMX. Un peu de voile aussi il me semble. Blanche la voile, BMX. Ouais. Pas mal de sport comme ça. Ouais. Ouais. J'ai moins l'âge de pratiquer on va dire maintenant. J'aime bien cette philosophie moi. J'aime beaucoup. J'étais assez fasciné par ces gens là. D'accord. Voilà. Dans ce milieu là en fait. D'accord. Tu es toujours en pêche à la carpe aussi ou pas ? Toujours. Toujours. Toi aussi ? Non j'ai plus trop trop le temps de pratiquer. Malheureusement la pêche je m'axe plus sur le billard qu'autre chose. D'accord. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de joueurs de billard qui pêchait la carpe. Enfin j'en ai vu quelques-uns quand même. Quelques carpistes. Ouais. Didier Mars par exemple. Qui est un très grand carpiste aussi. Enfin très grand. Il doit faire 1m70. Et il y a aussi le copain de Cécile Cadesaud. Gadsaud oui. Sylvain Leminou. Sylvain Leminou qui pêche avec Vincent Even. Voilà. C'est peut-être un bon petit complément du billard. C'est un petit moment de détente. Ouais. Enfin Vincent Even est meilleur à la pêche qu'au billard mais bon. Voilà. Je taquine. Je taquine bien évidemment. Bonjour à vous les amis. Bonjour à vous. Voilà. Et bon instant. Il va mal le prendre. Il va mal le prendre. Ouais. Non. Bon il est breton. Mais je ne veux pas me mettre à dos tous les bretons. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Voilà. Et Christophe Thébault qui est en train de revenir. Voilà. Alors là je sais pas. Il va peut-être. Je ne sais pas s'il se replace pour le milieu. Ou s'il coule à droite. Pour rejouer la noire dans la même poche. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Je crois qu'il va faire un petit rétro de 10-15 cm. Ou partir en dry shot. Voilà. Dry shot avec effet latéral. Et au final il a mis trop d'effet. Ça a coupé. Ça a coupé. Il aurait mieux valu qu'elle parte un petit peu de nature. C'est ça. Tout à fait. Surtout qu'il a manqué les poches du milieu comme ça tout à l'heure. Ouais. Et on a vite fait de manquer une noire comme ça. Mais là il la regarde bien. André parce que là il joue pour 4-3. Mais ça peut faire 5-2. 5-2 c'est plus pareil. Mais là il s'est bien appliqué alors. On ne parle pas très fort. Il est juste à côté de nous. Regarde le corps. Regarde le corps. Regarde le corps. 4-3. Et c'est Jonathan Lacasse. C'est ça. Il me semble là oui. Oui. C'est Christophe qui a gagné Lacasse. Oui. Il y a des doutes ? Non. Il y a nos commentateurs marocains à côté. Ils font pas un bruit les commentateurs marocains. On les entend pas. Là on les entend pas. Là non. Pas moi. Ecoute pour le moment ça joue quand même pas trop mal des deux côtés. Et à part les 2-3 petites erreurs de début de match. Mais là maintenant ça manque plus grand chose. Et là Jonathan qu'il rentre encore une rouge. Et qui va partir jaune. Oui je pense. Parce qu'il y a un jeu de jaune qui est vraiment sympa. Il peut confirmer assez tranquillement au milieu. D'autant plus qu'il a l'appui de la jaune qui est contre. Ou faire de la finesse là au coin. Mais je pense qu'il va confirmer par le milieu. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ouais il part. Et à moins qu'il parte rouge. J'ai l'impression qu'il va partir rouge en plus. Ouais. Enfin. Ah ouais. D'accord. Pfff. La vie c'est intelligent. Ouais mais la table est... Je sais pas c'est quand même assez difficile. C'est bien. Elle passait hein. La rouge qui vient de débloquer elle passait dans la poche en haut à gauche. Oui oui. Mais c'est vrai qu'elle est mieux comme ça. Après c'est dangereux ce qu'il vient de faire. Il peut la coller avec la bande. Il peut la mettre complètement à la rue. Après c'est vrai qu'à ce niveau là. Enfin d'autant plus des gens comme Jonathan. Je pense que ça joue un petit peu au feeling. Donc peut-être il y a une table qu'on trouve peut-être difficile. Mais lui au feeling selon ce qu'il sait. Ses préférences dans la poche. Il va choisir une couleur qui est pas logique pour nous mais... Parce que là c'est quand même assez difficile hein. Il y a ce rouge qui est tout en haut du billard. Qui va être difficile à... Et voilà. Et du coup il a dû faire un effet cool. Et alors là par contre. T'es beau Christophe. Ah bah là c'est cadeau. Là c'est 4-4 normalement. Là c'est cadeau. Là s'il s'applique. Il y a tout qui passe. Il n'y a rien de difficile. Ça sent le 4-4. Peut-être une finale avec des pénaltys. Eh bah écoute. La première finale à la pénaltys de la saison. C'est sympa hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Puis au final on a eu les pénaltys. Donc on sait jamais. Surtout qu'à... Bah Christophe Thébaud est passé hier au pénalty en quart de finale. Il en a jamais loupé un. Il en a pas loupé un. En même temps c'était contre Fabien Langlais. Et Fabien en a pas loupé un non plus. Oui mais il a mis une blanche. Donc euh... Quand Christophe Lambert avait organisé son tournoi BCE lors d'un Open FFB. Il avait fait ça un lundi. Je sais plus si c'était pas le lundi de pack ou quelque chose. Ou un... Je sais plus ce que c'était. Enfin bon voilà. Il avait fait un tournoi BCE. Un tournoi BCE. Et il y avait eu des tirs au pénalty. Et je me souviens d'un match qui s'était fini au pénalty. Entre Olivio De Oliveira et Christophe Thébaud. Ah je me rappelle de ça. Il s'est vêté à plus de 8 pénalty. 8 pénalty mais... Et euh... Et euh... Et là... Là Christophe avait fait... Parce que c'était... Je me rappelle de ce tournoi. Très intense. À jouer les tours. Si je me rappelle bien. C'est ça. Tour où jouer les tours. C'était... Ouais. Et donc là... Christophe qui... Ouais. Qui est logiquement droit à aller à la fin. Ah. Ça c'est des billes qu'on loupe. Souvent. Et euh... Il a freiné, freiné pour essayer d'aller sur la deuxième. C'est des billes qu'on loupe très souvent. Celle-là. Parce qu'on la voit pas à la poche. Et ouais. Et puis là il a surtout beaucoup freiné la blanche. C'est encore plus difficile je pense là. Alors à voir ce que va faire Jonathan. Est-ce qu'il va partir direct sur le longé de bande. Tout le long d'Iliard. Bah... Ouais. Je crois qu'il part là-dessus. La table est compliquée là. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais ouais. Ça va être difficile. Ah il a très bien joué. Ah là là. Ça manque un peu de force. Mais en même temps qu'est-ce qu'il fait derrière ? Ah bah y'a tout qui passe. Ah derrière celle-là. Il faisait rétro. Oui. Il avait encore une autre à faire. Un longé en rétro. Une autre place. C'était difficile. Voilà. Voilà. Il va faire celle du coin. Au milieu. Encore au coin. Et voilà. Il est puni. Au coin. Ah oui. Au coin. Et en fait Jonathan il fait un petit peu comme tout à l'heure dans la demi. Là il commence à... Il a un petit peu relanché après avoir fait 3-4 belles parties. Il relâche un petit peu et il a fait pareil tout à l'heure. Ah si. C'est bien joué. C'est bien joué mais ouais. Il est très bien. Il est parfait. Il faut claquer un tout petit peu pour pouvoir être placé sur la dernière. Il va... Non je pense pas même pas. Tiens regarde. Hop là. Il avait le bon angle. Je pensais qu'il avait moins d'angle que ça en fait. Je pense que c'est un petit peu inespéré pour lui de revenir à 4-4 comme ça. Là ouais. Et Jonathan a fait des erreurs comme ça. Exactement comme ça là en demi. C'est ce que j'allais te dire. Apparemment ça ressemble pas mal à un match de la demi finale. Là c'est exactement pareil je crois. Donc là il y a Christophe qui fait une petite pause. Donc euh... Un petit thé à la menthe ? Non ça se voit aller. Hein ? Un petit Bréois. Tu vois les Bréois là ? Tu ne sais pas dire rien. Non je sais pas ouais. Bréois c'est quoi en français ? Un whisky ? Ah non. Un whisky. Non pas que ça. Un couscous. Un couscous. Ah ouais. Un couscous. Ah oui. Forcément. Il y a Julien Renaud qui est commenté. Bon alors Yasser. Ça s'est bien passé cette semaine ? Cette dernière semaine là ? Ça va. T'as eu un intrus je crois chez toi ? Un petit peu non ? Non. Non c'est pas toimming ? Non. Un peu rien à tous chez toi non ? Non mais d'accord. Notre staff est trompé. Là j'ai trop plu. Non t'es fatigué. pour tous les matchs C'est en 5 la finale du TC ? C'est en 5 ouais Et donc Christophe qui est de retour et qui va casser Alors Quelle casse va-t-il pratiquer ? Il y a retourné avec cette casse haute Ouais ça manque vraiment de puissance Ouais et puis là Une belle table jaune Pourtant s'il fait cette casse c'est qu'il a dû la travailler avant Donc elle devait marcher Après chaque bière est différente Les atmosphères aussi ça joue L'humidité Ouais Et donc il y a deux tables un petit peu similaires on va dire En quoi que je préférerais je sais pas Au final c'est pareil je trouve Excuse-moi pardon Non je regarde un petit peu les deux tables et bon c'est aussi bien jaune que rouge et après rarement il part sur les rouges Il a une rouge à côté de la noire qui peut lui servir à éclater les deux trois bits qui sont à côté C'est vraiment sympa Je pense que c'est ce qu'il va faire Il va peut-être Ah non il est fini On croit qu'il va faire un grand rétro Et on se demande à chaque fois on a une idée en tête et puis on le voit on le voit l'humidité on se demande ce qu'il va faire et puis au final non Il s'est mis un tout petit angle juste donc il va claquer cette bille pour éclater les Ben oui il va les trois petites billes à côté de la noire Il va peut-être juste écarter la noire s'il faut Voilà En deux temps Elle éclate en deux temps Alors là il va faire un coup qui doit être assez difficile Je pense qu'il va mettre cette rouge en bas à gauche Il va écarter la jaune qui est sur la rouge et avec un petit rétro il devrait se remplacer dessus Il va faire le rétro qu'il va prendre sur la rouge logiquement Moi je dis que derrière ce coup là il est à la rue Moi je pense que si le rétro prend bien sur la deuxième rouge c'est ce qu'il est en train de faire Il est en train de mettre son rétro alors c'est un coup spécial Je voyais faire ce coup mais pas aussi fort que ça D'accord Moi je pensais qu'il ne serait pas reparti Et là je pense qu'il va lui faire un joli snook parce que là il va se caler entre les deux rouges Il est faute Oh là 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 c'est vraiment une grosse erreur Là c'est vraiment un bras en mousse Là c'est vraiment un bras en mousse C'est vraiment une grosse erreur Il a quand même deux billes pour aller se cacher derrière ça veut dire que même s'il est long c'est pas grave Et ouais Là Christophe il doit être content parce que franchement sur une table comme ça T'as vu le retournement ? Il peut même prendre l'avantage là-dessus Et ça c'est les petites erreurs C'est vraiment le match de tout à l'heure Grosse déconcentration au milieu de match Et c'est reparti Voilà et donc Christophe qui a tout de suite débloqué un endroit avec la jaune qui était collée bande Et puis alors là Et puis là C'est bien joué La table ouverte Après des fois il faut se méfier sur ces tables là sur les trois billets qui sont en bas à gauche On peut des fois se retrouver se retrouver un peu à la rue On entend les applaudissements Mais c'est sur le billard d'à côté où apparemment Wellington vient de gagner le tournoi Toute catégorie Tu viens de ça ? Eh oui c'est ça Tout à fait Voilà et donc Christophe En fait il y a possibilité de se poser des questions en fait sur la ferme là Est-ce qu'il joue le bille sur bille tout de suite Est-ce qu'il joue au milieu Est-ce que Justement il devrait jouer le bille sur bille tout de suite Il devrait jouer ça Et ensuite jouer ça du milieu Et ensuite refaire bille sur bille Surtout qu'il a vraiment l'angle idéal pour le faire Mais à mon avis je ne voudrais pas faire autre chose Je peux me tromper Je me suis trompé Ça m'étonne vraiment qu'il passe ça Je vais te dire pourquoi Je pense pourquoi Parce que regarde la façon dont sont placées les billes En jouant le bille sur bille tout de suite La première jaune Il faut vraiment qu'elle rentre bien dans la poche Pour faire le second bille sur bille Pour faire le deuxième oui je suis d'accord avec toi C'est vrai Alors que là regarde Hop là T'as vu c'est placé nickelement Et je pense que c'est pour ça qu'il ne fait pas comme ça C'est vraiment C'est du témo C'est tout Et là donc il faut juste doser pour pas que la deuxième tombe surtout Oh il a fait pour l'extérieur un petit peu Voilà L'extérieur même beaucoup il a fait Mais voilà Il savait qu'elle allait partir sur la bande Et là il faut partir en rétro Aller chercher le plus loin possible quasiment la bande Aller chercher la troisième bouche Et moi j'aurais joué nature pour faire couler de bande Bah oui Euh oui rétro excusez moi Oui là Ah non il va chercher la première lui Bah tu vois il est trop long C'est ce que je voyais moi Trop court ou trop long ? Ouah c'est pas une limite difficile non plus pour lui C'est un mini penalty on va dire C'est ça Là j'aurais joué la bille au milieu je pense C'est peut-être une erreur de jouer la bille au milieu Parce que tu coupes la trajectoire Et que tu peux pas être dessus directement Moi je voyais comme lui ça Mais à part qu'il a été trop court Là c'était nature il y avait juste du dosage Un petit peu plus de rotation peut-être Et puis ça aurait aidé peut-être A être mieux Mais là bon la bille pas Oh là là Et alors là en fait Je sais pas si on aura un ralenti ou non Mais j'ai vu Christophe au moment où il s'est posé Il a jeté un coup d'oeil sur la poche du haut Il a regardé plus sa blanche en fait Je sais pas si tu as remarqué En fait il s'est posé Il a visé la noire Il a regardé la poche en haut à gauche Tu regardes ta blanche toi De temps en temps Non mais là en fait il a regardé Je sais pas il a vraiment jeté un coup d'oeil Il a pas tourné la tête mais presque Et c'est bizarre Mais c'est souvent Qu'il fait l'aller-retour Entre sa bille de choc et la poche Ouais mais là c'était pas un aller-retour C'était vraiment Il a levé les yeux pour regarder comme ça Tranquillement alors qu'il était en position D'accord J'ai pas fait attention J'étais surpris Peut-être en aura un petit ralenti là-dessus Je sais pas Par ça il a pas un pote Il joue ça comme si la bille était placée à 10 cm de la poche Et là il va retenter encore un snook Il va faire quoi ? Bah écoute En même temps Moi ce que je ferais peut-être Je décollerais la rouge Je la ferais faire deux bandes et revenir en bas Et j'y mettrais la blanche en haut à droite Contre la grande bande Parce que la noire regarde elle est pas collée Ça c'est dangereux ça Ça il va la mettre T'es beau il la met celle-là Et il manque un petit peu d'effet droite Pour se coller vraiment sur la bande T'es beau il la met celle-là Normalement il la met C'est très difficile quand même En plus il y a la rouge qui le couvre sur la poche du fond Si jamais Mais elle est quand même très très difficile C'est faisable mais c'est vraiment très très dur Enfin moi j'ai l'impression Après c'est vrai qu'on se rend pas trop compte Il y a pas trop d'espace entre la bande et la noire Autant l'américain c'est des coups qui se font Ça peut avaler Je suis en plein devant Je vous le dis je suis en plein devant Il met un tout petit peu d'effet gauche Il va la friter je pense Ah ouais il va Même pas d'effet gauche Et au final le voir jouer elle paraissait pas si difficile Je te l'ai dit Mathieu Il met même pas d'effet latéral en fait Je suis en face J'ai l'impression qu'il vise un tout petit peu à gauche Je sais pas pourquoi Puis en fait non Après il est plein dedans Elle était plus facile que ce que ça paraissait Mais ça c'est Jonathan Encore une petite erreur Mais comme tout à l'heure Des petites erreurs Des petites erreurs Mauvais placement Alors qu'il fallait qu'il joue vraiment le placement de la blanche sur la bande Ce qui était pas très dur d'ailleurs On a pas mal de spectateurs sur cette finale Oui 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 Pas mal de spectateurs Effectivement On a même la gendarmerie qui est là Ah oui c'est ça Collègue d'un ami que je connais bien D'accord Qui fait un peu de vidéo dans le billard Ah ouais Et donc Jonathan à la casse Et il est mené Alors qu'il menait 4 ans Ça a été exactement pareil tout à l'heure Au final après il s'est fait mener Il s'est fait mener Puis il a dû sortir des coups de fou en fait pour venir Et il y a celui qui ne rentre pas à la casse Et voilà Et là autant dire que si Christophe prend cette partie Ça va être très très difficile Parce qu'à 6-4 pour Christophe Ça va être très dur Alors on a un petit peu de musique Alors je sais pas si les spectateurs entendent En plus de là peut-être Oui oui c'est ça Last night I did just have my life Ça c'est pour les anciens Les jeunes connaissent pas cette musique T'as quel âge ? 41 Ah ouais quand même Tu les fais pas Merci Chloé qui est derrière le bar hier Une des musiques préférées de Wilfried Porquet Qui nous faisait des pas de danse à l'époque Sur ces musiques là C'est Chloé hier Qui est derrière le bar Qui est derrière le bar J'ai dit mais t'as 35 ans toi Oh punaise Elle a pas aimé Là c'est pas le truc à dire On parle pas d'âge avec les femmes Moi aussi Ah oui Et toi t'as quel âge alors ? 35 35 Tu les fais pas ? Ouais ouais Je t'aurais donné plus Ouais bah ça je me redoute Je t'ai pas vu venir Ça c'est joli ça Là autant dire que la table à mon avis Il sait ce qu'il fait à chaque fois La table elle est facile Mais il va s'appliquer à fond Et il se retrouve parfait Et donc il va taper avec la bande Et peut-être un petit effet droite pour revenir Et oui Il est parfait Il est sur 2 billes Il est parfait Il peut pas être mieux Je le voyais plus passer de l'autre côté de la noire en fait Ah d'accord Ouais 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 parce qu'en fait Ouais Pour moi c'était plus sécurité Parce que là il aurait pu toucher un petit peu la noire au passage Et se retrouver derrière Ouais c'est ça Mais bon Après Il sentait le coup comme ça je pense Ça c'est bien joué Pile poil Et pour faire Pour faire ce petit rétro Il a tapé fort Il a bien appuyé son coup Pour faire un tout petit rétro Bah ouais Il a géré la hauteur d'attaque Mais il a assuré le coup Alors pas une gamelle quand même Parce que ça peut arriver aussi Non Il a pareil Il l'a bien joué Il a un peu de rang Voilà Mais là il est On voit que ça joue Autant lui il monte Il monte son niveau à mesure du match Autant Jonathan Devient nonchalant C'est presque le contraire Et là à mon avis 6-4 Ça va être très très difficile à Jonathan de revenir Il y en a un mètre 5 d'affilé C'est ça ? Je me trompe pas Il y avait 4 ans Il y avait 4 ans Il y avait 5 d'affilé Il n'y avait pas 4-0 On va s'emballer non plus Sur une attaque un peu aléatoire Il casse Jonathan ? Non Christophe ? Eh oui Et là bizarrement Il va pocher sur sa dernière case Eh tu vas voir Tu le sens aussi ? S'il prolonge le coup Étant donné qu'il mène Il va peut-être se lâcher un peu Et envoyer un petit peu plus fort Quitte à moins maîtriser la blanche Mais bon De toute façon De toute façon Ça reste un coup aléatoire on va dire Donc Le tout c'est de taper au milieu Et très fort Et là il s'est tapé un peu plus fort Ça y est il a poché Et la blanche est parfaite Regardez le ralenti Regardez la blanche qui saute Qui revient un petit peu en arrière Et qui se stoppe Eh oui Ça c'est du contrôle Et comme on l'a dit Et la dernière case C'est la seule case où il est Il est rouge Et en plus Il la débloque tout de suite De son souci Et surtout une bite de rappel derrière Donc normalement Aucun souci Normalement aucun souci Il va venir pousser un petit peu Entre les deux Entre la jaune et la rouge C'est ça En espérant Pousser un petit peu plus la jaune Je pense Voilà La jaune est partie un petit peu plus vite Comme prévu J'espère que ça passe Normalement la rouge passe J'ai l'impression qu'il y a tout Qui passe sur la main là Voilà À priori À moins À moins que Ouais Attention Christophe T'es bon On réfléchit pas trop On se pose pas trop Comme ça Les 30 secondes arrivent C'est vrai qu'on a aussi la règle de la minute Parce qu'après on a tendance à s'affoler Après Quand on voit qu'il reste plus que 15 secondes pour jouer Donc il faut vite faire un choix À priori Oui la blanche doit passer Entre la jaune et la bande Sur la bande d'or du bas Donc il va couler un petit peu Il va venir essayer de se coller à la bande Je pense C'est mieux s'il est collé carrément Oui Oui Je suis d'accord avec toi C'est vrai que là dessus Il valait mieux être limite collé Mais là il va partir à 90 degrés direct Où il va sortir cette jaune Alors je pense qu'il va peut-être essayer Si à la place De faire une toute petite bande avant Il va l'aider à ressortir Avec un petit effet gauche Non ? Je pense pas Je pense qu'il va la claquer pour sortir la jaune Il veut sortir la jaune je pense Moi je mettrais un gros effet gauche Pour bien bien ressortir En touchant les bandes etc Non ? 30 secondes 30 secondes Et là Alors là ce qu'il va mettre Il met quand même Il a mis l'effet pour ressortir Et il se bloque Mais il est pas bien Je sais pas pourquoi Un coup comme ça Il a pas joué beaucoup plus fort En fait Il vaut mieux sortir Sortir carrément Ouais c'est sûr C'est sûr Avec toutes les billes de rappel Qu'il avait derrière En haut du bière Après ouais Et Eric Vakier Estime qu'il y a partiel Il n'y a donc pas snook D'accord Donc il voit déjà Cette rouge au milieu Mais ouais Ça va être Je sais pas ce qu'il va faire Je pense qu'il peut faire une bande avant au fond Pour rentrer celle qui est dans la porte C'est ça Exactement Et c'est ce qu'il est parti pour faire C'est ce qu'il va faire je pense Il va essayer de faire 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 30 secondes Il y a même pas eu d'annonce Ah Je n'ai pas entendu les 30 secondes Si Non je n'ai pas entendu non plus C'est à dire qu'après avec le casque Des fois on n'entend pas vraiment C'est ça Et Jonathan qui revoit la table Et Jonathan qui revoit la table Et Jonathan qui revoit la table Première bille d'attaque qui est très difficile Oui oui Je crois qu'il a celle qui est au fond A priori qui est dans la poche Il la voit celle-là Ouais Ouais Si si Pour moi il la voit Mais elle est gênante pour la noire Il va jouer celle-là Il va essayer de débloquer celle-là Qui est contre la bande en même temps Il met la rouge et la roue C'est bien joué Il ne voulait pas faire ça Parce qu'il voulait la pocher Venir pousser la jaune qui est contre la bande Au final il fait un écart de 15 cm Et il bloque la rouge Et finalement c'est presque mieux Ah oui Donc là Ah ouais c'est Et là Christophe Il va peut-être ramener ce rouge dans une bande Il va faire un petit coup défense en même temps Voilà C'est bien joué Jonathan encore la jaune Il voit encore la jaune Ouais en fait Jonathan même si Il joue la bille jaune Qui est dans la poche Pour sortir Pour écarter la rouge La rouge ne va pas taper dans la jaune Qui est juste après en fait Ouais Donc ça peut ne pas être un avantage Il peut fermer la table là Mais ça va être un peu compliqué Voilà il ne va pas Il est bien joué Il n'y va pas Ouais il a raison Oui oui bien sûr Ça va ne prendre des risques Alors qu'il a un peu l'avantage On va dire du jeu C'est ça Il est mené Il ne va pas s'envoyer en l'air Pour Mettre Pour donner la victoire A Christophe Thébault Plus facilement Christophe qui le laisse un peu rejouer Je pense pas Il joue surtout la blanche D'aller la coller Regardez bien ce coup là Regardez ce qu'il va faire Non Il change d'avis Moi je le vois bien attaquer Parce qu'il doit Depuis tout à l'heure Il doit se retenir De ne pas attaquer Je pense Je crois qu'il va Un bille sur bille Sur bille Sur bille Ah ouais En plus c'est ça C'est bien joué C'est bien joué Franchement Fallait le voir Bravo Je me demande Pourquoi tu es à côté de moi C'est vrai Pour avoir de la tarte aux pommes Ah d'accord C'est vraiment un joli coup Il a réalisé parfaitement Il a dosé son coup en plus Enfin je veux dire Voilà Et là Je sais pas pourquoi Il joue pas celle du milieu Je suis d'accord avec toi Celle-là il avait peur Qu'elle touche la rouge Voilà pourquoi tu es à côté de moi C'est parce que tu sais pas pourquoi Je sais pas Mais Il avait peur que ça touche la rouge Et du coup il a serré un peu Ouais mais elle a passé ailleurs Je pense que c'est la jaune là Qui vient de jouer Elle a passé dans la poche Juste à côté Ah oui oui Non mais C'est pour ça qu'il est Enfin Je sais pas Des fois il fait des choix un petit peu D'ailleurs je crois qu'aucun des deux N'ont gagné de Black Ball Master Cette année Parce que le premier C'est Christophe Lambert qui a gagné Non c'est ça Oui Le deuxième c'était Yannick Beaufis C'est ça Donc je pense qu'ils ont envie Un petit peu tous les deux De commencer à remporter un Et il regarde Alors je sais pas s'il regarde Ça peut peut-être passer Cette rouge En faisant un appui Sur la première jaune Bon c'est très difficile C'est faisable Je pense que c'est faisable C'est ce qu'il va A mon avis Il va essayer de faire ça Je pense qu'il la tentera Avec un appui fin Sur la première jaune Et essayer de la faire passer Dans la poche Alors qu'il y a autre chose à faire Je ne sais pas quoi Mais après Il peut facilement couler Venir sur la bande Qui est du bas Pour jouer la rouge Au milieu à gauche Et là il y a vraiment Beaucoup moins de risque Et puis c'est qu'un putt Pour rentrer la noire Au fond derrière Et ouais ouais Et en fait Je crois qu'il n'a même pas vu Il est parti sur une autre idée Il était parti sur autre chose Alors que ça m'étonne Qu'il n'ait pas regardé plus Pour voir ce coup là C'est vrai que des fois Quand on est dans une idée Et on regarde pas trop autre chose Là c'était vraiment plus facile De venir pour la mettre au milieu Alors je ne doute pas De la qualité de Christophe Thébault Regardez ce coup là Mais Il est faisable le coup Ouais Mais c'est vraiment Vraiment très difficile Celui-là il est vraiment Très difficile Un petit appui fin Sur la première jaune Alors s'il le fait Là je vais te dire Que j'afflodis Il va essayer de Il est très dur Parce qu'il va S'il le claque Ça va éclater Attention ça va bouger Un petit peu Ça c'est sûr Il est pas loin de le faire Il avait juste à forcer Un petit peu plus Bravo quand même Vous pouvez applaudir Parce qu'il fallait la prendre La poche sur ce coup là Si on peut avoir un petit ralenti On verra la rouge Qui vient toucher La première jaune fine Même s'il ne prend que la poche Moi j'appelais S'il l'avait forcé un petit peu plus Je pense que ça serait tombé C'est vraiment très bien joué Et là Jonathan Écoute Il va jouer un petit peu défense Je pense Il n'a pas le choix Il me fait peur en défense Parce que je le sens pas à l'aise Pour faire un petit coup de dosage Il a bien joué Il lui a coupé la bande La bande très simple Il lui a coupé Il y a toujours possibilité De la faire en une ou deux Mais bon Il va falloir jouer Sur la bande d'en haut Avec un petit peu d'effet Maintenant Si Christophe Touche la rouge Il la touche du bon côté Derrière Il ne coupe même pas La bande très très simple Je ne crois pas Parce que là Il ne fait même pas D'effet latéral Oh là là Et là il met dans une position Un peu difficile C'est attaque Ou un petit coup d'attente Mais Un petit coup d'attente Il faut bien le faire Parce que attention C'est faisable Mais Tu colles la blanche là Ici L'idéal Ce serait de coller la blanche Sur la bande du bas Mais assez loin Mais assez loin Pour lui éviter le snook En fait surtout Voilà C'est ce que tu voulais dire Ouais Et là ça va être Ouais parce que Si il laisse et qu'il voit le snook Avec la rouge Christophe Pourrait plus éventuellement N'y faire en toute défense Alors est-ce qu'il fait le contre-snook Avec les deux taquets Et les deux talonnettes Excuse-moi D'accord A toucher les deux talonnettes Ouais là il peut partir Que sur un deux-bandes En fait Deux-bandes Il va essayer de toucher la rouge En talonnette c'est ça ? Oh non non Je pense pas Non Je pense pas que ce soit le genre A tenter les talonnettes Mais bon après Moi je le vois bien Faire un deux-bandes Tapé Ou avant ou après La poche du milieu La bande d'en haut Deux-bandes et toucher C'est bizarre Parce qu'avec Justement les coudes Deux-talonnettes C'est difficile Parce que Tu peux Tu peux Comment dire Avoir le Ah oui Ça peut être Ça c'est très dur Il fait deux-bandes Il touche très bien La talonnette C'est toujours Un petit peu aléatoire En même temps Ouais Si on est sûr De toucher un deux-bandes Il sera Alors là Je m'attends S'il fait C'est en poche Il est bon Il prend pas de risque Il a fait Mais il attend Mais Il protège Voilà Mais c'est pas Très très bien joué Non Non Parce que c'est faisable Encore une fois Pour Thébo Christophe Excusez-moi Christophe Thébo Il regarde éventuellement le milieu Je sais pas ce qu'il fait Là ce qu'il peut faire C'est faire une bande d'avant Avec un effet gauche Pour couper l'angle Et tenter de mettre la rouge Voilà C'est ce qu'il va faire Regardez Regardez bien votre écran Si il se le fait C'est magnifique Il faut pas qu'il aille se snooker Oh c'est dommage Il était parfait Et des gens applaudissent C'est bien Ils ont raison Effectivement On peut l'applaudir Parce qu'effectivement C'est un très beau coup Et là Il a pas le choix Under pressure Il va falloir procher Stubi au milieu Parce qu'il va peut-être faire Il a le choix Mais bon Là il peut plus snooker C'est trop dangereux de snooker Il s'y fait Il fait celle du coin D'accord Ok Il s'en sort bien d'abord C'est clair C'est clair Il se retrouve au fond de billard C'est gros stress Et puis il le sait Il le sait Parce qu'il loge de la tête En disant Ça se passe bien mon gars J'ai de la chance Bon allez C'est comme ça Ça fait partie du jeu Il faut savoir en profiter C'est ça le plus dur Oula Là c'est Là c'est nul Je suis désolé Excusez-moi pour le terme Mais c'est C'est très mal joué Alors il voulait faire un carreau Et puis le truc Il est parti En drag shot Ça se transforme en coulée Ou alors il a tapé carrément en coulée Au lieu de carreau Ouais Mais bon Un joueur dangereux comme ça Peut mettre un bille sur bille Ça le dérange pas Les billes sur bille comme ça Et la replace C'est pas normal de manquer ça C'est pas normal de manquer ça Il le replace comme ça Mais la replace va être tendue Il va déjà falloir faire le bille sur bille Ce qui est déjà pas très facile Et en plus il va falloir Qu'est-ce qu'il joue Qu'est-ce qu'il a fait là À mardi Il a essayé de passer la jaune devant la rouge Il y avait la place apparemment Pour passer la jaune devant la rouge Christophe Thébault Ah ça pas j'aurais quand même joué le bille sur bille C'est quand même plein Christophe Thébault Qui joue la jaune Pour être pénalty sur noir Voilà C'est réglé Et je pense qu'on peut annoncer La victoire De ce troisième Black Ball Master Par Christophe Thébault Voilà Le match Début de match pour Jonathan Et puis terminé Puisque Christophe au final Il a fait six manches à la suite Bah ouais c'est ça C'est ça Il lui met 6-0 au total Impressionnant Bravo Bravo Christophe Voilà bravo Christophe Merci de nous avoir suivi sur le bille en images Bravo à vous Mathieu Pour l'organisation de cette open Enfin de cette TN Excusez-moi Merci Julien Et merci d'avoir commenté avec moi C'était avec plaisir Mathieu Voilà A bientôt Allez merci à bientôt A bientôt sur le bille en images Salut ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501